C'est Noël avant l'heure dans les jardins du palais présidentiel. Un millier d'enfants a reçu des cadeaux ce vendredi de la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël, Najaj. 18 décembre 2020, un jour qui restera gravé dans les mémoires de ses deux amis. En prélude à la fête de la nativité, elles ont été invitées à l'arbre de Noël, organisé par la première dame Dominique Ouattara au palais présidentiel. Sur place, un parc de jeux, des fontaines au chocolat et des personnages de dessins animés. Un véritable paradis pour enfants. Je suis contente parce que mes amis préférés sont là. C'est Minnie, la Strunf, Donald. Avec ses fillettes, ce sont au total 1000 enfants sélectionnés de milieux sociaux divers qui ont été conviés. Au menu de cette fête, des prestations d'artistes, contes et danses. Le clou du spectacle, l'arrivée du Père Noël. Oui, j'étais heureux, j'étais un malvenu. Le Père Noël est arrivé en hélicoptère, il a salué tout le monde. Et puis les gens l'ont salué aussi. J'étais tous heureux. Et comme de coutume, c'est les mains bien chargées qui les descendent du ciel. Un moment de rêve pour les bénéficiaires, mais surtout de reconnaissance à la première dame qui a favorisé ce moment. Maman Dominique, grâce à toi, aujourd'hui, de nombreux enfants qui n'avaient jamais reçu de cadeau pendant la fête de Noël seront très heureux de pouvoir partager ces instants magiques. Cette initiative de la première dame a désormais devenu une tradition et l'occasion d'offrir un Noël enchanté aux enfants de toutes les couches sociales à travers sa fondation Tudwen of Africa. Noël est un moment de joie pour les enfants. Ainsi, chaque enfant, quel que soit le milieu social dont il est issu, devrait vivre des moments de bonheur pendant les fêtes de Noël. C'est pourquoi la fondation Tudwen of Africa a toujours mis un point d'honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d'enfants de vivre les joies de Noël. Malgré la pandémie, 15 000 enfants sur l'étendue du territoire pourront terminer l'année en beauté grâce aux différents arbres de Noël que tiendra la première dame.